Alors, elle vient de bien gagner au Sable d'Olonne la semaine dernière en apprenti avec Pierre Abrivar. La jument est en forme. Je trouve qu'elle a une petite chance dans la capitale. C'est une jument qu'on avait vu aller de l'avant au Sable et également à Gournay. Est-ce que c'est vraiment la meilleure tactique à adopter pour elle ? Eh bien, c'est bien qu'on est en tête parce qu'elle peut prendre le dernier virage à sa convenance. J'aime bien que... D'habitude, elle vient sur les autres, mais elle force un peu plus à venir sur les autres que quand elle est en tête, elle est plus à l'aise, je pense. Deux fois de suite, elle a gagné comme ça avant le dernier tournant, comme si elle prend sa convenance et voilà. Bon, c'est une 6 ans que des femelles, elles trouvent un bel engagement en tête. Ah ouais, ouais. Il y a un peu de chauveux derrière, mais enfin, c'est pas... C'est un loge à porter, hein. On repartait avec des ambitions logiques pour l'avoir discuté d'arrivée ? Ouais, ouais. Le jumeau est bien, hein. Elle a... Elle a le moral, et... Voilà. Bon, vous l'aviez déféré sur l'herbe, à vibrer... Oui, parce qu'elle est... Avant que je l'ai, elle avait des problèmes d'allure. Et euh... Elle sautait du cul. Et euh... Moi, je l'ai jamais... Enfin, je l'ai déféré une fois à... Non, elle vibrait. Elle vibrait parce que c'était sur l'herbe. Mais voilà. Si je l'avais déféré, c'est plus... Ça serait plus sur l'herbe, mais encore, je sais pas si... Si ça change quelque chose. En tout cas, vu la forme qu'elle tient, elle paraît capable, à nouveau, de jouer un premier rôle. Oui. Ah oui, oui. Tout à fait.